L'atelier, les littératures arabes en mouvement, est un nouveau cycle qui sera présenté à Lima chaque premier dimanche du mois, que je vais concevoir et présenter. Ce sera une lecture mise en espace de poèmes, poésie, théâtre, romans, littérature. Et ce sera autour des littératures arabes que je vais essayer de présenter à chaque fois par un biais différent. Mon idée, c'est de dire que si on met quelqu'un qui parle arabe, qui récite de la poésie arabe, et qu'on y met du hout, c'est formidable, c'est super joli, c'est vrai, mais on n'a rien compris. Ma volonté, c'est peut-être de faire réentendre ces littératures arabes dans leur universalité, parce qu'elles le sont, de les sortir de leur rayon musique du monde, en y amenant de la musique contemporaine, de la musique contemporaine occidentale aussi, bien évidemment, en mixant tout ça, et en faisant en sorte de faire entendre aux francophones une littérature ou une culture qu'ils connaissent finalement assez peu, ou par certains clichés, et aux arabophones habitant ici, ou même ailleurs, une littérature qu'ils ne connaissent pas non plus, à laquelle ils n'ont pas totalement accès. Et c'est véritablement le tissage de ces langues, puisque ce sera en bilingue, le tissage de ces deux volontés, qui fait que l'atelier, les littératures arabes en mouvement, est un cycle novateur. Et je serais tenté de dire que peut-être de là des ateliers sortent en général des prototypes, sortent des essais. Dans les ateliers, on peut essayer des choses, on peut fouiller des choses, on peut oser des choses, et c'est ce que je voudrais vous inviter à venir voir à l'Institut du monde arabe, une façon un peu nouvelle, un peu décalée, de traiter les littératures arabes.